Le patrimoine de chez moi, bonjour au nouvel épisode. Nous sommes dans une cave où on salait le cochon mais tout ça est terminé. Nous sommes avec Pierre Trébosque. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Philippe. Alors qu'est ce qui se passe ? C'est quoi ces vieilles machines ? Je sens qu'on aurait les mains noires, on serait tout de suite dans le cambouis. Ça nous ramène où ça ? Tout ça c'est l'atelier de mon père qui était un atelier d'électricité auto. Il s'est installé en 1933 boulevard François-Fabier en face à la Banque de France et tout ce matériel date de cette époque. Moi-même j'ai travaillé avec ça aussi ainsi que mon frère et après l'atelier a été déplacé boulevard Flogergue près du jardin public de la boule d'or en dessous les déménagements ratiers. Et alors électricité auto ça c'est pas courant parce que vous n'aviez pas les mains dans le cambouis je me suis trompé. Voilà on n'en a pas trop un peu peut-être mais beaucoup moins qu'un mécanon, qu'un mécanicien. L'électricité auto ça part sur des machines telles que des dynamo des démarreurs où on faisait du rebobinage. Donc tout ça ne demande pas d'avoir des mains très noires hormis le démontage sur les véhicules. Bien sûr quelquefois on avait quand même un peu de cambouis par les mains. Alors Pierre on est venu pour évoquer la mémoire de votre père j'entends bien mais aussi pour parler de votre maladie. C'est une maladie que vous avez contractée à quel âge ? Alors je l'ai eu de bonheur à 18 ans j'étais à Paris à ce moment là et j'étais dans une école technique là-bas où on avait comme amis et qu'on côtoyait on était tous des fils de garagistes ou de carrossiers. Et la plupart étaient intéressés par les voitures anciennes et à ce moment là on était intéressés que par les voitures sorties avant 1940. On n'avait pas encore puisque les années 50 ce n'était pas des voitures anciennes en 68 ce n'était que de la voiture d'occasion qui partait à la casse. Malheureusement on aurait dû en acheter quelques unes à ce moment là mais on ne l'a pas fait. Alors Pierre vous avez 20 ans et vous achetez une voiture orange qui a déjà pas mal d'années ? Exactement elle a 20 ans précisément pas tout à fait puisqu'elle est sortie en 1953. C'était une voiture qui était destinée à la jeunesse à l'époque puisqu'elle était vendue moins cher qu'une berline. C'est une voiture sommaire quand même il faut dire. L'armature toute la structure de la voiture sont des tubes c'est assez sommaire. Et cette voiture oui elle m'avait plu je l'avais trouvée à Saint-Gaudin avec laquelle j'ai roulé avec ça. Sans chauffage sans vitres latérales avec des plexis donc c'était quand même il fallait être jeune. Justement vous avez pris une fois un autostoppeur il a craqué non ? Oui à l'Audev je prends un militaire qui faisait du stop c'était 2h du matin c'était entre Noël et 1er de l'an. Et la personne me dit je vais à Sevrac et comme il n'y avait pas de chauffage le pare-brise gelait à l'intérieur sur le Larzac. Et à Millau il a rendu les armes il m'a dit j'ai un copain qui est là je m'arrête à Millau. Un militaire qui rend les armes c'est une belle image. Mais alors Pierre mais quand même c'est quoi à 20 ans d'acheter ça parce que vous avez l'impression d'être dans un film ? C'est le plaisir de conduire parce que c'est pas le même bruit du moteur ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une histoire qui est dans la voiture ? Je sais pas. Non c'est pas l'histoire d'un film c'est cette voiture quand même côté mécanique elle a des performances qui sont intéressantes pour l'époque. Ces voitures la plupart faisaient du circuit bon elles étaient données pour 130 km heure c'est pas mal quand même pour 1953 qu'une 5 chevaux. Et puis ce qui m'a intéressé aussi c'est la mécanique par qui est tout à fait particulière c'est à dire il y a un moteur deux cylindres à haute performance. Et donc c'est ce qui m'a fait un peu craquer pour ce genre d'auto. Alors là moi j'ai rien compris sur les cylindres et tout ça mais les spécialistes comprendront. Déjà le nom donc c'est Panhard ? Oui Panhard. C'est français Panhard ? Tout à fait c'est la marque doyenne de la France puisque les premiers modèles Panhard ont été créés en 1890 je crois ou 1892. On est vraiment dans le patrimoine là ? Tout à fait. Très beau parce que vous êtes une encyclopédie. Je sens qu'il y a encore autre chose dans la cour. Est-ce qu'il y a cette voiture de gangster là peut-être on peut aller voir ? Oui alors ça c'est une 156. C'est une voiture, oui c'était la voiture des gasters à l'époque. Dans les années 47-48, Émile Buisson ou Piro le fou étaient très intéressés pour rouler avec ce genre d'auto parce qu'ils faisaient la pige aux policiers qui n'avaient que des 11 ou des 202. Et donc ils roulaient plus vite ? Exactement oui. Et ils les semaient sur plate couture. Bon là on a changé quand même de registre là. On n'est plus sur le même modèle alors pourquoi ça vous plaît aussi ? Ça vous rappelle une histoire avec votre grand-père ? Non pas du tout dans la famille il n'y en avait pas. Mon père a eu une traction mais ce n'était pas une 15. Alors ça c'est le haut de gamme. Ça m'a toujours plu une voiture de ce genre parce qu'elle avait quand même aussi des performances intéressantes pour l'époque qui n'ont plus rien à voir aujourd'hui puisque les voitures aujourd'hui ont des performances nettement supérieures à ça. Mais c'était le côté pour rouler différent. Ça me plaisait de rouler différent. Je suis content de les avoir. Je vais au garage, je les regarde comme un enfant. Le rêve ne s'est jamais arrêté alors ? Et on reste enfant en rêvant toujours. C'est bien. Ça me plaît cette phrase. Alors Daniel Trébosque, vous êtes l'épouse de Pierre. Oui. Vous vous êtes rencontrée comment ? Alors moi j'ai rencontré Pierre un jour, il y a quelques années déjà, à la fête des fraises à Essène et j'ai connu Pierre en traction. Si bien que mon ami qui m'avait amené à cette fête m'a dit, mais qui c'est ce gars avec cette voiture ? J'ai dit écoute, je n'ai pas vu de voiture, je n'ai vu que le gars. C'est beau. Après par contre, oui j'ai beaucoup apprécié l'attraction, cette voiture où on s'est connus, on a fait beaucoup de voyages avec, on a découvert plein de lieux, puis on a aussi roulé avec les autres voitures. Alors vous avez une préférée ? Celle-là, l'attraction. Pour moi elle est associée à Pierre, à l'attraction. Est-ce qu'on peut dire que c'était une attraction irrésistible ? Tout à fait. Alors nous sommes avec Jean Delclos, bonjour M. Delclos. Bonjour M. Savignoni. Alors quelle idée d'avoir acheté une voiture comme ça, sans elle, parce que dans l'air c'est un M. Schmitt et en bas c'est toujours M. Schmitt ? C'est parce que j'ai toujours eu une attirance particulière pour les avions. Et donc quand j'ai pu acquérir cet engin qui a été fabriqué par le fabricant d'avions bien connu, je n'ai pas hésité une seconde. Ce qui m'a fasciné, c'est le nom. M. Schmitt, pour moi passionné d'avions, c'est toute une époque d'avions horribles de combat, mais qui étaient des machines extraordinaires. D'accord. Et alors la portière, comment ça s'ouvre ? La portière, c'est souvent comme les verrières des M. Schmitt 109, les plus fameux M. Schmitt, c'est-à-dire en la basculant sur le côté. Voilà. Alors après, on est assis l'un derrière l'autre en tandem, ce qui est aussi une réminiscence aéronautique. Le moteur est enchâssé dans un bâti tubulaire. Donc il y a des réminiscences aéronautiques. Alors M. Delco, quand vous allez acheter votre baguette de pain ou du beurre à Rodes, on vous regarde comme un extraterrestre ? Non, pas un extraterrestre, mais ça attire la sympathie. Quand je me balade avec toi, je ne vois que des gens souriant qui me regardent. Alors il y a du plaisir, vous avez 10 ans quand vous conduisez, vous redevenez un enfant ? Je pense qu'il y a un côté... Tous les amateurs de vieilles voitures, je pense, ont un côté enfant. Parce qu'on retrouve quelque part des choses qu'on a connues quand on était beaucoup plus jeune. Il en reste encore plus d'une trentaine en France, ce qui fait beaucoup. Vous voulez dire qu'il y en a 29 en France et la trentième est ici, à côté Saint-Radegonde ? Voilà, voilà, c'est ça. Incroyable. C'est assez amusant. Mais je crois que j'arrive à un âge où je ne pourrai plus m'en servir parce qu'il faut des contorsions pour rentrer, pour sortir, etc. Il faut rester souple, voilà. Merci Monsieur Delclos. Avec plaisir. Enfin bon, je n'irai pas jusqu'à Montpellier, monsieur. Non, si, vous diriez. J'y suis allé une fois avant. Oui, mais pas derrière. Alors, tout seul. Oui, c'est ça.